Cette expédition-là, qui part en 1772 et qui va durer pendant trois ans, jusqu'en 1775, va être consacrée, elle, à l'Antarctique. Puisqu'on n'a pas découvert le continent au milieu du Pacifique, on demande à Cook d'aller le chercher en Antarctique. Et dès le début, une nouveauté importante. On a fait pour lui un chronomètre perfectionné qui va lui permettre de conserver le temps de Greenwich, c'est-à-dire le midi local de son heure de départ. Pour la première fois dans l'histoire des hommes, on va calculer la position est ou ouest d'un navire, c'est-à-dire la longitude, au moyen d'un chronomètre. Jusqu'à présent, on avait fait des observations de la Lune et avec des tables extrêmement compliquées, on déduisait des longitudes qui donnaient des erreurs considérables, d'où l'imprécision de certaines découvertes antérieures. Avec un chronomètre, on peut mesurer sa longitude à 1 000 près à cette époque, c'est-à-dire à 1852 mètres près. C'est la différence qu'il y a entre le midi, c'est-à-dire la culmination du Soleil, et le midi que marque votre chronomètre qui donne la longitude, en plus ou en moins, suivant qu'on est à l'est ou à l'ouest du méridien de départ. C'est comme cela qu'on navigue maintenant. La latitude se mesure avec le sextant, la longitude aussi avec le sextant, mais essentiellement avec le chronomètre, la différence des temps. C'est toute l'histoire du tour du monde en 80 jours de Jules Verne, où Phileas Fogg avait gagné un 24 heures en faisant le tour du monde en allant vers l'est, alors qu'il aurait perdu 24 heures s'il était allé vers l'ouest. C'est la différence des temps qui donne la longitude. Donc, une expérience de navigation d'une importance primordiale pour l'histoire de la marine et pour l'histoire des hommes. Dès le départ, ils descendent vers l'Antarctique. Et pour aller en Antarctique, ils vont d'abord aller en Nouvelle-Zélande. Le continent antarctique est à égale distance de la Nouvelle-Zélande, de la Tasmanie, c'est-à-dire de l'Australie, des îles Kerguelen, et on peut y arriver de tous les côtés. Eh bien, il va aller à sa base, à la base de la baie de la reine Charlotte, qui est sa base pendant tous ses voyages. Il va en partir vers l'Antarctique, exactement comme plus tard, au XXe siècle. Scott, qui va tenter la victoire sur le pôle, qui va tenter d'arriver le premier avant à Munsen, partira lui aussi de Nouvelle-Zélande. Et puis ensuite, il revient vers Tahiti, et là, il est reçu dans un archipel proche de Tahiti, d'une façon tellement affectueuse, tellement amicale, qu'il l'a racontée longuement, et qu'il a eu du mal à en repartir. Ces îles, où il est accueilli avec des fleurs, avec des cadeaux, avec des présents, avec des demandes de venir s'installer à terre, il va les appeler les îles des Amis. Et ces îles des Amis, ça sera le rêve secret de Cook pendant toute sa vie. Dans l'archipel des Amis, Cook est seul. La résolution est seule. L'adventure, on l'a perdue en mer. L'adventure a été dépassée, a été perdue pendant le voyage vers la Nouvelle-Zélande, et Cook ne l'a pas attendu. Il est parti tout seul vers le continent antarctique. Et il descend lentement, régulièrement, à la recherche de ce continent. Ce continent, existe-t-il ou pas ? Toujours la question de la Royal Society. Au milieu du Pacifique, maintenant c'est sûr, il n'est pas là, mais au sud. Au sud, des glaces, des glaces, encore des glaces. Non. Finalement, on ne trouve rien. Et la résolution remonte vers le nord et rencontre une île. Une île assez verdoyante où il n'y a pas de porc, où il n'y a pas d'aiguade, et pas de mouillage agréable, pas de mouillage confortable. Mais on voit sur cette île d'étranges fûts, des espèces de pyramides en forme de cylindres. Et ce sont des statues. Ce sont les énormes statues monumentales, car cette île, c'est l'île de Pâques. Cook y débarque, il prend contact avec les indigènes, et, ma foi, on se comprend. La langue n'est pas celle de Tahiti, mais elle y ressemble tellement qu'on arrive très bien à apprendre langue. Et puis, Cook repart, et il va être malade. Très malade, au point que son équipage s'inquiète, va-t-il mourir ? Après tout, on mourait en mer, parfois, de maladies. À bord, il y avait un chirurgien qui le soigne avec tout son dévouement et qui se dit, une seule solution, il faut lui redonner des forces. Or, à l'époque, on pensait que pour donner des forces à quelqu'un, il n'y avait qu'un moyen. C'était du bouillon de viande fraîche, de la viande fraîche à bord du bateau. Mais où en trouver ? Il y avait un chien à bord de la résolution. Et ce chien appartenait au chirurgien. Et pour sauver son commandant, le chirurgien va tuer son chien. Il tue le chien, il fait bouillir sa viande, il a du bouillon de viande fraîche. Il pense que grâce à cela, les forces vont revenir au commandant. Et effectivement, le commandant reprend ses forces. Il est vainqueur de la maladie grâce au dévouement et à l'affection de son chirurgien. Et il arrive aux marquises, puis de nouveau à Tahiti. Alors, Tahiti, c'est avec la baie de la reine Charlotte, c'est une des deux bases de Cook. On y est amis, on y connaît des gens. D'ailleurs, il faut faire attention. De temps en temps, il y a des désertions. Alors, les désertions, eh bien, on les compense par des indigènes qu'on prend à bord, un peu en otage, mais enfin, en otage amicaux, ils sont bien reçus, ils sont bien traités. Et on attend que la population ramène les fuyards. Et donc, parfait rapport entre les Tahitiens et les Anglais de Cook, quand un jour on réveille, c'est l'ahurissement. Une immense flotte de guerre tahitienne est réunie autour de la résolution. Oui, une flotte de guerre. Les hommes brandissent des armes, poussent des cris. C'est une multitude qui est là présente avec les peintures de guerre. Les Cook se demandent, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais enfin, ces gens, je ne leur ai rien fait. J'étais en parfaite entente avec eux hier. Que s'est-il passé dans la nuit ? Simplement, le roi de Tahiti s'apprête à donner une leçon à un de ses chefs qui s'est mutiné sur la petite île de Moréa, à côté. Alors, il a réuni sa flotte, il a réuni ses hommes et, ma foi, il n'a pas résisté au désir d'impressionner un peu l'ami blanc, de l'impressionner, non pas pour lui faire peur, mais pour lui montrer de quoi il était capable. Alors, Cook quittera Tahiti, retournera à la baie de la reine Charlotte. Et là, une surprise. Avant de partir de la baie de la reine Charlotte vers le continent antarctique, à la recherche du continent antarctique, il avait laissé une bouteille avec un message dedans pour le capitaine Furneau. Or, la bouteille a disparu. Et, il n'y en a pas d'autre à la place. Il pense que si Furneau était venu avec l'adventure, il aurait pris son message, mais s'il est reparti, il lui en aurait laissé un autre en échange. Alors, il interroge les Maoris. Est-ce qu'un bateau est venu après moi avec des Anglais comme moi est venu vous voir? On est lus des réponses. Les Maoris ont l'air gênés. On parle un peu de massacre et vite le bruit est démenti. Alors, on cherche un peu, Cook cherche un peu. S'il y a des traces d'un massacre quelconque, non, il n'y a pas de traces. Mais enfin, les Maoris sont gênés et c'est dans une atmosphère un peu contrainte que Cook repart. Il va partir vers le Cap Horn, loyal envers son armateur. Il va encore tenter une fois sa mission vers le sud. Il va aller vers cet hypothétique continent antarctique, trouver quelques îles, mais il montrera très vite que ce sont des îles et puis il va remonter vers Cape Town, vers le Cap. Et là, l'adventure est là. Et catastrophe. Cook apprend qu'il y a bien eu un massacre en Nouvelle-Zélande. Qu'il y a bien eu un massacre dans la baie de la Reine Charlotte. Quand l'adventure est arrivée, un canot est descendu à terre comme d'habitude, comme dans le temps. Que s'est-il passé ? Les Maoris ont-ils eu peur ? Les ont-ils pris pour quelqu'un d'autre ? En tout cas, non seulement, les gens du canon ont été massacrés, mais on les a mangés. Il y a eu un gigantesque festin au cours duquel les compagnons du Capitaine Fourneau ont été mangés. Désespoir, tristesse, les deux navires remontent vers l'Angleterre. L'expédition de 1975 était donc terminée. Cook allait-il prendre ses invalides ? On le lui propose. On lui propose de s'installer à l'hôpital de Greenwich où il serait pensionné de l'État. Il est reçu par le roi. Il avait déjà été reçu par le roi à son premier voyage. Et le roi qui l'aime, qui l'estime, qui a pour lui de l'admiration, le reçoit à nouveau. Et... On ne sait pas si Cook avait l'intention de s'arrêter ou pas, mais en tout cas, on lui force un peu la main.